Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format de News Assurance Live. Avec un dispositif plus léger, nous avons investi le mondial de l'automobile 2010. Le sujet cette année de ce mondial est les véhicules électriques et les véhicules propres. A ce propos, nous allons voir Guillaume Rosenwald, directeur général adjoint Assurance à la Massif. Je reçois Guillaume Rosenwald, directeur général adjoint en charge des Assurance à la Massif. Monsieur Rosenwald, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti en 2006 un produit qui s'appelle voiture propre. Vous étiez à l'époque innovateur sur ce créneau. Qu'en est-il maintenant ? Combien avez-vous d'assurés ? Quelle part du portefeuille cela représente-t-il ? En effet, on a été innovants. La Massif, depuis 50 ans, a été très impliquée en matière de responsabilité sociale, en matière de sécurité. Et on a, je pense, pensé avant les autres aux problèmes environnementaux. Et donc, dès 2006, on a proposé un encouragement à l'équipement en voiture propre et sûre. Aujourd'hui, on a plus de 900 000 véhicules, quasiment un million. Ce qui représente, entre un quart et un cinquième de notre portefeuille, deux véhicules propres ou sûrs. Est-ce que c'est une évolution constante dans le temps ? Est-ce que de plus en plus de nouveaux assurés et surtout de nouveaux clients arrivent ? On a clairement été copiés, mais seulement deux ans après, par l'État, avec le bonus-manus écologique et par d'autres assureurs. Bien sûr, aujourd'hui, nos sociétaires préfèrent très largement les véhicules les plus propres. Techniquement, vous proposez une réduction de primes et de cotisations pour ces produits, enfin pour ces assurés. Est-ce que ce sont des assurés différents ? Est-ce que ça vient du véhicule ? Comment vous pouvez l'expliquer ? Alors, c'est pour partir des assurés différents. Pour les premiers qui ont été séduits par cette offre, ensuite, le véhicule induit une conduite différente. Ce sont des véhicules moins nerveux que d'autres véhicules et on a une conduite sensiblement plus apaisée. Et donc, techniquement, c'était un pari au départ, mais ça s'affaire tout à fait justifié. C'est-à-dire que vous pouvez même... Est-ce que vous affirmez qu'il y a une sinistralité qui est moins forte pour ce type de véhicule ? Nous la constatons, oui. Très bien. Dernier point, nous sommes sur le stand de la Massif. Vous mettez en avant les véhicules électriques. Est-ce que vous avez... Quelle est votre stratégie à la Massif pour ces véhicules du futur ? On va encourager toutes les bonnes initiatives visant à aller vers une mobilité propre, une mobilité automobile individuelle propre. Le véhicule électrique en fait partie. Il y aura d'autres formes de véhicules beaucoup plus propres. Le véhicule électrique ne pourra pas représenter d'une part importante rapidement de la mobilité. Mais au-delà du véhicule électrique, on voit apparaître, rien qu'en visitant ce salon, de nombreux petits véhicules avec des motorisations très raisonnables. Et nous ferons tout pour encourager l'ensemble de ces véhicules. Alors sur le véhicule propre, qui est vraiment le sujet du salon cette année, nous innovons encore une fois avec un encouragement très fort sur le salon, avec un crédit à 0% pour les véhicules électriques. Et puis une autre mesure qui est beaucoup plus technique mais extrêmement utile pour nos sociétaires, nous avons adapté notre offre d'assistance pour qu'elle soit parfaitement efficace pour les véhicules électriques. En particulier, nous proposons une assistance à 0 km pour les véhicules électriques. C'est-à-dire que nous sommes capables, notre assisteur est capable d'aider des propriétaires de véhicules électriques qui ont tout simplement leur batterie en panne à 10 km de chez eux pour les amener à un endroit où la batterie pourra être chargée. On a toute l'infrastructure qui est en place, même si le marché n'est pas encore que le seul. Est-ce que justement c'est important de se positionner avant même que le marché soit important ? C'est très important de comprendre l'usage qui sera fait de tous ces véhicules parce que c'est ça qui nous intéresse au-delà de la technique. Nos sociétaires nous ont toujours demandé de les accompagner au mieux dans leur souhait de consommation. La Massif à son origine a accompagné l'accès des classes moyennes à l'automobile. Aujourd'hui nous souhaitons accompagner l'accès de nos sociétaires à ces nouveaux types de véhicules, ces nouveaux types d'usages. Et donc il faut y aller dès le départ pour comprendre comment ils vont les utiliser. Est-ce qu'ils vont les utiliser en ville ? Est-ce qu'ils vont les utiliser en ville et aussi sur route ? Vont-ils les acheter ? Vont-ils les louer ? Il faut absolument être là dès le début pour pouvoir leur faire les bonnes offres en totale concertation avec eux, avec notre système démocratique de Mutuel. Je vous remercie. J'imagine que toutes les études du côté actuariel sont lancées. On n'en est pas encore là. Pour les études actuarielles, il faut des chiffres. Il en faut beaucoup un portefeuille. D'ici quelques années, on les aura avant les autres. Monsieur Rosenmal, je vous remercie. A très bientôt.